Alors, la dernière fois, nous avons fait un cours concernant l'approche orientée ASPEI. Bon, nous avons présenté les concepts de base concernant l'approche orientée ASPEI. Donc, bien sûr, il faut juste noter que l'édit principal, c'est que l'approche orientée ASPEI a été créée principalement pour séparer les différents aspects d'une application, c'est-à-dire séparer les aspects fonctionnels, c'est-à-dire le code métier, des aspects techniques. Et du coup, il est bien possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de greffer des fonctionnalités techniques, voire parfois métiers, à des applications sans avoir besoin de changer le code source. Donc, parce qu'en fait, on pense toujours, c'est-à-dire à la meilleure façon de créer le logiciel. Nous avons vu quelques designs patterns qu'il faut utiliser pour pouvoir donc prendre en considération un certain nombre de critères. Mais il faut également, dans tout cet écosystème des designs patterns, et tout simplement, nous avons vu un pattern proxy. Et justement, pour mettre en place des proxys, donc l'un des moyens, c'est justement d'utiliser l'approche orientée ASPEI. Alors en fait, pour l'orientée ASPEI, il faut rappeler qu'en fait, il y a deux... Pour faire de l'orientée ASPEI, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un tisseur d'ASPEI. Et que nous avons dit qu'en fait, il y a deux types de tisseurs d'ASPEI. Il y a les tisseurs d'ASPEI qui font le tissage au moment de la compilation. C'est-à-dire, c'est enrichir le bytecode par des aspects techniques. Et il y a des frameworks qui permettent de faire le tissage au moment de l'exécution. Donc ça, c'est... C'est-à-dire, c'est en fait, grâce à des proxys qui vont être mis en place au moment de l'exécution. Donc on arrive à faire... C'est-à-dire à mettre en oeuvre cette approche orientée ASPEI. Alors en fait, nous avons également parlé des concepts fondamentaux de l'orientée ASPEI. Principalement, nous avons vu ce que c'est les point-cats, les joint points, les point-cats, les wheel cards. Également, le code advice et le mécanisme d'introduction. Donc ça, c'est les cinq concepts fondamentaux de l'approche orientée ASPEI. Bon, il était question maintenant de faire une mise en oeuvre. Donc nous allons voir aujourd'hui comment mettre en oeuvre, comment implémenter l'approche orientée ASPEI en utilisant les deux frameworks qui sont assez connus dans le monde du langage Java J2E. Donc d'abord, il y a ASPEC J. Donc c'est ASPEC J. Donc c'est un framework qui est pratiquement le premier framework qui a été créé dans le domaine de l'orientée ASPEI. On peut même dire que l'ASPEC J, il est lié même à l'histoire de l'AOP. Parce qu'en fait, c'est le premier framework qui a été créé pour mettre en oeuvre cette approche. Donc ASPEC J, c'est un framework qui permet de faire le tissage au moment de la compilation. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Et après, on va voir également le cas de Spring AOP qui est très important. Parce qu'on travaille beaucoup avec Spring dans les applications. Et les entreprises utilisent beaucoup Spring pour développer leurs applications. Mais il se trouve que Spring AOP, c'est quelque chose qui fait partie du noyau de Spring. Donc également, il faut le connaître. Il faut savoir comment l'exploiter parfois dans des applications. Alors, pour pouvoir mettre en oeuvre l'approche orientée ASPEI, tout dépend des IDE que vous utilisez. Alors, si vous travaillez avec Eclipse, il y a un plugin ASPEC J que vous pouvez installer qui est complet. D'ailleurs, c'était le premier plugin qui a été créé pour pouvoir faciliter le développement des applications basées sur ASPEC J pour l'orienter ASPEI. Alors, donc, je viens de dire que, en fait, pour mettre en oeuvre, pour utiliser ASPEC J sur IntelliJ, vous avez un certain nombre de plugins que vous pouvez installer. Donc, principalement, ASPEC J. Vous allez les trouver sur Marketplace. Il y a ASPEC J Weaver qu'il faut installer. Et vous allez trouver, forcément, ASPEC J et Springer OP qui sont déjà installés. Donc, il faut vérifier ça. Si vous avez la version, en principe, Ultimate, donc, vous trouverez que les plugins sont déjà installés. Alors ensuite, donc, vous avez besoin, en fait, du tisseur d'ASPEC. Alors, pour, donc, le tisseur d'ASPEC, vous pouvez, comme je le disais, le chercher facilement. Donc, vous utilisez, donc, c'est ASPEC J RT Runtime. Voilà, Download. Et vous pouvez retrouver, donc, sur le site de Eclipse. Vous pouvez trouver sur le site de Eclipse. Donc, vous pouvez le télécharger. Par exemple, ici, je prends la version 1.6.9, la dernière. Donc, ici. Alors, voilà. Vous pouvez, donc, télécharger la version, ici, stable. La version 1.6.9, 22 juillet 2020. Donc, ça, c'est le fichier ASPEC J RT Runtime. Voilà. Vous pouvez le télécharger. Alors, vous pouvez chercher un autre site miroir. Le site, par défaut, toujours, il y a de la charge. Donc, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus rapide de le chercher ailleurs. Alors, en fait, c'est un jeu que vous avez ici, que vous allez prendre et que vous allez exécuter, parce que c'est une archive qui va permettre de... Voilà, je le mets, par exemple, sur... Alors, je le mets dans Tools. Quand enlevez. Et après, vous pouvez l'exécuter directement. C'est un jarre exécutable. Et il va vous permettre d'extraire, d'extraire, si vous voulez, l'ensemble des jarres. Next. Alors, il vous demande où se trouve le GDK. En GRE ou le GDK de votre machine. Alors, pour moi, donc, le GDK, j'utilise Java 8. Donc, forcément, il est dans... Donc, il est dans Program Files, etc. Bon, vous pouvez le chercher rapidement. Alors, GDK. Bon, cette étape-là n'est pas très importante. Mais en tout cas, ce jour, il faut savoir quel GDK que vous utilisez. Donc, ici, j'utilise GDK 8, par exemple. Voilà. Donc, je peux spécifier mon chemin. Next. Et là, il va le mettre quelque part. Alors, ici, donc, je le mets dans D de point. Aspect D de point, par exemple. Aspect J. 1.9.6, par exemple. Install. Bon, il va faire l'extraction. Bon, de toute façon, dans cette histoire-là, il va... J'ai besoin uniquement de... C'est-à-dire d'un fichier PANJAR. C'est le tisseur d'aspect. Donc, en fait, il y a trois JAR que vous allez avoir. En principe, cette opération se fait rapidement. Et vous allez trouver, donc, le dossier qui est créé là. Donc, c'est Aspect J.1.9.6. Et dans lequel vous allez trouver le dossier LIB. Et vous allez trouver, donc, ces fichiers-là dont on aura besoin. Voilà. Ils sont là. Bref. Alors, donc, je reviens vers mon IDE. Alors, maintenant, je vais créer un projet. Alors, soit, donc, vous créez un projet Java, un projet Miven. Donc, je préfère que vous travaillez toujours avec des projets Miven. Alors, je vais créer un projet Miven Project. Que je vais appeler, donc, INSET AOP. Donc, org.sid. Donc, pour le groupe ID, next finish. New Project. C'est un simple projet Miven. Ça peut être même un projet Java simple. Ici. Pas de problème. Alors, donc, dans un projet quelconque Java, que ce soit un projet Miven ou pas. Maintenant, nous avons besoin de faire l'orienter Aspect. Alors, dans cette application-là, tout simplement, je vais d'abord configurer l'environnement. C'est-à-dire que dans mon environnement, j'ai besoin d'abord d'ajouter le genre à mon projet. Donc, dans Project Structure, la structure de mon projet, vous avez Libraries et vous pouvez ajouter une librairie. Alors, cette librairie-là, donc, vous pouvez l'ajouter, donc, soit, vous pouvez l'ajouter comme ça. Bon, si c'est un projet Java, mais comme c'est un projet Miven, vous pouvez l'ajouter en tant que dépendance. Alors, cette dépendance-là, donc, vous pouvez le faire soit comme ça. Donc, c'est une librairie Java et vous cherchez dans le dossier que vous avez extrait. Si c'est un projet Java, vous pouvez le faire comme ça. Donc, vous avez le dossier, il est là, il est là. Donc, je vais chercher, c'est Aspect JRT Runtime. Donc, ça, c'est cette librairie-là dont on aura besoin. Alors, il faudrait l'ajouter. Alors, une fois qu'il est ajouté, tout simplement, ça veut dire que vous avez, donc, le Runtime, vous l'avez dans le classpath du projet. Donc, ça, vous pouvez le faire comme ça. Comme vous pouvez le faire en passant par, en passant par Miven. Alors, donc, du moment que nous avons un projet Miven, donc, je vais annuler et je vais le placer. Directement, la dépendance, je vais la placer sur, ici, Miven. Alors, je vais chercher, donc, les dépendances. Et vous pouvez chercher, donc, la dépendance Miven qui permet de vous ramener ce aspect JRT. Et vous allez le trouver rapidement. Alors, je prends la version 1.9.6. Et ici, donc, vous avez la dépendance. Copier. Et vous la mettez ici. C'est parfait. Alors, pour être tranquille, donc, vous, dans les propriétés, vous spécifiez quand même que vous utilisez Java 8. Donc, maven.compiler.sources, c'est 1.8. Et target, 1.8. Alors, ça, c'est la dépendance. Alors, enregistrer. Alors, ça, c'est, donc, vous avez, donc, vous avez, maintenant, vous avez le, en fait, Aspect G Runtime dans l'environnement. Vous l'avez ici. Dans les Miven, vous avez Aspect GRT. Donc, vous l'avez dans votre environnement. Alors, maintenant, je vais commencer à créer une application, mais en même temps, je vais créer des aspects. Alors, pour créer des aspects dans mon projet, je vais ajouter la facette Aspect G parce qu'il y a un plugin que nous avons installé. Donc, mon projet, j'ai besoin de lui ajouter la facette Aspect G, c'est-à-dire dans Project Structure. Alors, ici, donc, j'ai besoin d'aller vers les facettes. Alors, dans les facettes, je vais ajouter la facette Aspect G, tout simplement parce qu'il y a le plugin que vous avez installé, il est là. Donc, vous spécifiez le projet pour lequel vous voulez ajouter cette facette-là. Et vous allez cliquer sur ce Add, ici. Et il a besoin d'utiliser, donc, voilà, Aspect GRT Runtime. Il faut l'ajouter. Il faut le spécifier. Donc, comme il est déjà, donc, on l'a déclaré dans Maven. Nous l'avons ici. Donc, vous allez le trouver après. Bon, ça, c'est la configuration qu'il faut faire. Et après, appliquer. OK. Voilà. Alors, maintenant, si vous cherchez dans votre projet, si vous cliquez avec le bouton droit, vous allez trouver New Aspect, New Aspect, New Aspect. En principe, dans Source, New Aspect. Voilà. Ça, si vous avez la facette appliquée, donc, vous avez la possibilité de créer des aspects. Bref. Donc, ça, c'est la configuration du projet. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? Oui, monsieur, c'est clair. OK. Alors, donc, maintenant, on va créer une simple application Java. Bon, application. Une simple application Java. Bon, pour faire un premier test. Et après, on va créer un exemple d'application. Alors, une application Java que je vais mettre dans le package test. Package. Package. Test. Alors, je vais déplacer la classe dans le package. Dans laquelle, je vais tout simplement, j'ai la méthode main. Et je vais afficher un simple message. Donc, message from application. Main application. Voilà. Bon, ça, c'est une simple application. Si vous l'exécutez de nature. Donc, vous attendez tout simplement à l'affichage d'un simple message. Parce que ici, vous avez écrit du code. Alors, donc, ça, c'est rien de spécial. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Je vais créer, donc, un aspect qui va se greffer à l'application. Donc, je vais dire tout simplement au tisseur d'aspect. C'est avant la méthode main. Avant la méthode main, je veux exécuter quelque chose. Et donc, ici, le message s'affiche. Donc, je vais lui dire avant la méthode main, je vais exécuter. Je vais exécuter le... Alors, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est bien maven compiler source target. Donc, là, il n'y a pas de problème. Je vais juste mettre à jour ça. Parce que j'ai vu quelques warnings. Voilà. Alors, donc, ici, je vais créer un tisseur d'aspect, plutôt un aspect, pour dire tout simplement à l'application, pour dire avant l'exécution de la méthode main, je vais faire quelque chose. Et après l'exécution de la méthode main, je vais faire autre chose. C'est-à-dire, je vais mettre en place un aspect. Alors, pour créer un aspect, donc, je vais créer new aspect. En fait, pour créer un aspect avec aspect j, donc, vous avez deux syntaxes. Il y a ce qu'on appelle la syntaxe aspect j. C'était l'ancienne. C'est comme ça qu'elle a été créée. Et la deuxième syntaxe, c'est la syntaxe classe. C'est-à-dire, vous créez une classe avec l'annotation aspect. Je vais faire les deux. Donc, je vais vous montrer d'abord la syntaxe aspect j. Et après, je vais créer un deuxième aspect en utilisant la syntaxe classe. Donc, tout ça, je vais le mettre dans le package aspect. Et l'aspect, je vais l'appeler first aspect. Alors, vous voyez donc la syntaxe aspect j, ça s'écrit comme ça. C'est pas une classe. Donc, public aspect first aspect. Alors, dans l'aspect, on va créer maintenant les points 4. Alors, pour créer un point 4, vous utilisez le mot-clé point 4. Donc, point 4. Le point 4, on va lui donner un nom. Par exemple, le PC1, point 4.1. Donc, ça s'écrit comme ça. Deux points. Et on va utiliser, donc, les will cards dont j'avais parlé la dernière fois. Dans lequel, on va écrire, donc, une syntaxe de aspect j. qui va permettre à aspect jweaver de cibler, c'est-à-dire les méthodes, les classes, les méthodes, les packages qu'il faut, qui sont visés par cet aspect. Alors, donc, nous avons dit qu'en fait, il y a des événements qui peuvent être utilisés. De type, par exemple, execution. Je peux utiliser execution. Je peux utiliser call. On en a parlé la dernière fois. C'est-à-dire au moment de l'exécution. Donc, au moment de l'exécution 2, je vais toutes les méthodes de... Le type de retour, c'est étoile. C'est-à-dire quel que soit le type retourné. Qui se trouve dans le package test. Pour le moment, ici, j'ai tout simplement la classe application qui se trouve dans test. La classe s'appelle application. Alors, je peux mettre étoile. La méthode qui m'intéresse, c'est main. Et si vous voulez, donc, je peux mettre point-point, c'est-à-dire quels que soient les paramètres. Ou tout simplement, je peux mettre la signature de la méthode. Alors ici, donc, vous venez de créer tout simplement ce qu'on appelle un point-cat. En fait, un point-cat, c'est une description de l'ensemble des joint points qui vont être visés pour, notamment, pour insérer un aspect sous forme de code-advice. Alors ici, donc, ça, c'est le point-cat qui est exprimé. Alors maintenant, on va créer notre... les codes-advice. Alors, pour créer les codes-advice, donc, on va utiliser, donc, after ou bien before. Donc, after, before, par exemple. before, before, before.4, pc1. Alors, before, euh... Alors, before, euh... Alors, before, euh... Alors, attendez. pour la syntaxe class. Alors, euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois faire ? Je pose quelque chose ici. Alors, voilà. Before, d'abord. Et après, on met les parenthèses, voilà. Alors, donc, ici, on va utiliser, donc, before entre parenthèses, deux points. Alors, pc1. Alors, voilà. Ça, c'est le code-advice. Alors, code-advice, c'est-à-dire, quand vous utilisez before, c'est-à-dire, avant. Également, on va utiliser un autre code-advice after. Euh... PC1, toujours. C'est le même code... Plutôt le point-cat. Alors, vous voyez, donc, le point-cat, pc1, c'est bien ça. Voilà, c'est... La cible pour nous, c'est la méthode main de la classe application. Before, par exemple, je vais afficher un message. Par exemple, before... Before main from aspect j. Aspect j syntaxe. Parce qu'après, on va créer un autre aspect. Donc, ça, c'est le message. Je vais afficher... Bon, ça, c'est le... Avant. Et je fais la même chose ici. J'affiche un message after. Alors, vous voyez bien que... Je suppose que l'application est déjà créée. La méthode main est déjà créée. Maintenant, je veux la changer sans modifier le code source. Donc là, je suis en train de créer l'aspect. C'est technique. Et je vais insérer, par exemple, ici, je vais utiliser after. Je vais afficher un message after. Alors, maintenant, si, en fait, vous enregistrez, logiquement, si vous compilez... Ça, c'est très important. Si vous compilez avec aspect j, avec le tisseur d'aspect, automatiquement, il va, en fait, faire le tissage. C'est-à-dire, dès qu'il détecte un aspect, il va regarder le point 4. Il va chercher dans l'application. Il trouve la méthode main. Il est là. Et dans le bytecode, avant la méthode main, avant l'exécution. C'est-à-dire, avant l'exécution de la méthode main, il insère. Il va insérer ce code-là. Il va l'insérer. Et après l'exécution, il va également insérer ce code. Alors, mais sauf que si vous exécutez ici, donc, vous allez voir, bien sûr, que ça ne va pas marcher. Dans un premier temps, si vous exécutez, vous aurez toujours le même message. Logiquement. Moi, j'ai configuré les choses. Voilà. Vous voyez, donc, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, il va falloir indiquer à l'IDE de compiler avec Aspect-G Weaver, avec le tisseur d'aspect. Alors, pour cela, pour le faire, donc, ça se passe dans File, Settings. Et vous allez vers, donc, le Build, Execution, Deployment et après Compiler. Alors, dans Compiler, vous trouvez Java Compiler. Alors, vous voyez quelque chose de très important. Ici, vous allez trouver, Compilator ici, c'est Java C. C'est-à-dire, pour le moment, on est en train de compiler avec Java Compiler du GDK. Mais si vous cherchez là, vous allez trouver AJC, Aspect-G Compiler. Alors, je vais spécifier. C'est-à-dire, dans mon projet, je suis en train de dire tout simplement, compile-moi l'application avec Aspect-G Compiler. Donc, c'est-à-dire, maintenant, je suis en train d'utiliser un tisseur d'aspect au moment de la compilation. C'est la même chose qu'avec l'embok. D'ailleurs, si vous remarquez, dans les projets, vous avez l'embok. Si vous allez ici dans Java Compiler, vous allez trouver ici l'embok. Donc, un petit coupure à nouveau. Vous m'entendez ? Oui, monsieur. OK. Très bien. Alors, donc, d'ailleurs, c'est ce que vous allez remarquer. Quand vous travaillez avec l'embok, vous allez avoir la même disposition. Vous trouvez ici, donc, c'est vous compiler avec l'embok. Parce que lui-même, l'embok, il ajoute les getters et setters dans votre application. Alors, en tout cas, donc, ça, c'est important. Une fois que vous avez spécifié dans votre environnement comme quoi vous compilez avec Aspect-G. Alors, sur ligne de commande, généralement, on utilisait donc Java C Compiler. Et on utilise Java Agent avec l'option Java Agent. On lui spécifie dans le chemin, c'est-à-dire à Aspect-G Weaver. C'est-à-dire, vous dites compilateur. Quand je compile, utilise Aspect-G pour visiter le code et pour pouvoir interpréter les aspects. Et à ce titre-là, il va enrichir donc le bytecode de l'application. Alors, ça, c'est ce qu'il faut faire. OK. Alors, quand vous spécifiez Aspect-G Compiler, il vous demande où se trouve Aspect-G Tool Weaver, c'est-à-dire Aspect-G, le tisseur d'aspect. Alors, maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons téléchargé tout à l'heure. Dans B, nous avons déjà ce dossier-là qui contient, voilà, il est là. Donc, c'est Aspect-G Tool. Donc, Aspect-G Tool, c'est justement... En fait, c'est ça le tisseur d'aspect. C'est le compilateur d'aspect. C'est lui qui fait ce travail-là. Et après, vous appliquez. OK. Alors, une fois que vous avez donc utilisé l'environnement, vous compilez avec Aspect-G. Maintenant, si vous revenez vers l'application, vous allez exécuter. Vous allez voir quelque chose qui va changer. C'est que quand vous exécutez votre application, vous voyez bien votre code source. Bon, elle est scalée. Alors, ici, donc, je reviens vers l'aspect. Il faudrait faire l'enregistrer, enregistrer à nouveau. Et je réexécute l'application. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? C'est que quand vous compilez l'aspect, vous voyez donc l'application, elle s'exécute. Mais cette fois-ci, j'ai bien le message main application que j'ai dans l'application qui n'a pas changé. Mais par contre, vous avez ici un message before main et vous avez after main qui s'est exécuté. Donc, ça veut dire que nous avons réussi à tisser du code via Aspect-G dans l'application sans modifier le code source. Est-ce que c'est clair le principe de base ? Oui, monsieur. OK. Très bien. Alors, ici, j'ai donc ici First Aspect. Alors, quand vous utilisez donc ici, vous voyez donc l'aspect, la syntaxe classique, c'est ça. Alors maintenant, après, il faudrait apprendre à écrire les points 4. Donc, il faut bien décrire parce qu'il y a beaucoup d'éléments syntaxiques qu'il faut comprendre à ce niveau-là. mais également, il faut comprendre comment utiliser donc ce qu'on appelle les codes advice. En fait, le code advice, donc vous trouverez chaque code advice, c'est le code qui va être en principe tissé dans l'application. mais il est associé à un événement. Et l'événement, donc, ça peut être before, ça peut être after, mais également, ça peut être around. Alors, around, c'est-à-dire autour d'eux. Alors, sauf que l'événement autour d'eux, c'est un peu différent. C'est très important même, parce que around, c'est-à-dire autour d'un point. C'est-à-dire que, ici, si vous prenez les around, c'est équivalent aux deux, si vous voulez. C'est-à-dire avant et après. C'est-à-dire, around, ça veut dire avant et après. Mais entre avant et après, vous avez l'appel à la méthode. Alors ici, donc, je vais mettre ça en commentaire, par exemple. Donc, je vais mettre ça en commentaire et je vais me limiter à around. Alors ici, donc, je vais faire before. Je vais afficher le message ici. Et là, j'exécute la méthode. Exécution de l'opération du point 4, ciblée par le point 4. Et je fais after. J'affiche le message ici. Alors, si vous compilez ça, vous allez remarquer quelque chose. C'est que quand vous exécutez l'application, regardez ce qui va se passer. C'est que vous allez voir les messages avant et après. Mais vous n'allez pas voir le message, message from main, ici. Alors, ici, donc, un, 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 voilà. En fait, j'ai une erreur au niveau syntaxe. Alors, en fait, around, donc, si vous voulez, il a un type. C'est-à-dire, il retourne un type. Ça peut être soit un voice, soit un objet, soit un objet de type object ou un type particulier. Alors, si vous exécutez, donc, l'application, vous allez remarquer, il y a quelque chose. Vous voyez, donc, vous avez le message before. Vous avez, vous voyez ça. Parfois, c'est incompréhensible. Vous vous dites, vous avez une application, logiquement, elle devrait afficher ce message. Mais quand vous l'exécutez, ben, je ne vois pas ce message, mais je vois autre chose. Je vois avant, je vois après, mais le message ne s'affiche pas. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ce qui s'est passé, c'est justement, c'est, en fait, parce qu'il faut, il ne faut pas oublier que, en fait, aspect, aspect, c'est des, en fait, c'est des intercepteurs. C'est-à-dire, je l'ai déjà expliqué ici, donc, l'idée principale, c'est quoi ? C'est que vous avez un aspect. Alors, je reviens. Alors, je vais créer un slide. OK, vite. Donc, en fait, comme je disais, donc, l'idée principale, c'est quoi ? C'est que j'ai mon application, j'ai l'application. Alors, pour le moment, mon application contient la méthode main. Alors, ça, c'est une simple application. Mais, qu'est-ce qui exécute la méthode main ? C'est la JVM. Alors, c'est-à-dire, dans la logique des choses, c'est que, dans le cas normal, donc, vous avez la JVM, fait au démarrage, il fait appel à la méthode main. Ça, c'est le cas normal. Alors, maintenant, du moment que nous avons utilisé un aspect. Donc, notre aspect, il va, donc, il va, ici, donc, de, donc, ici, c'est first aspect. First aspect. Donc, nous avons dit, au début, before, c'est-à-dire, là, on intercepte, c'est-à-dire, avant l'exécution de la méthode main. Eh bien, tout simplement, avant, vous voyez, donc, ici, donc, là, c'est, là, il va intercepter l'appel à la méthode. Ici, donc, vous avez before. Alors, ensuite, vous avez l'appel à la méthode. Alors, cette opération, ça s'appelle proceed. L'appel à la méthode. La méthode va exécuter. Il retourne un résultat. Et après, vous avez after. Après. Et généralement, on retourne le résultat. Alors, l'aspect, c'est ce que nous avons fait au début. Nous avons créé, donc, deux codes advice. Before, after. Mais quand vous utilisez before et after, c'est que l'appel à la méthode se fait automatiquement. C'est-à-dire, cet appel-là, before, il y a le traitement. Et après, par la suite, l'aspect, il fait appel à la méthode. Il retourne le résultat. Et après, on fait after pour exécuter après. Alors, ça, c'est quand vous utilisez les before et after. Alors, quand vous utilisez around, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qui se passe, c'est que vous interceptez l'appel. Vous avez, vous faites le before, c'est-à-dire, vous faites le traitement que vous voulez avant. Mais après, ça ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire, l'appel à la méthode ne se fait pas automatiquement parce que vous l'avez intercepté. Donc, si vous voulez que la méthode elle-même soit appelée, si vous voulez l'ignorer, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on n'a pas appelé. Donc, c'est-à-dire, on a carrément court-circuité l'application. Si vous l'ignorez, bon, il ne va pas l'appeler. Mais si vous voulez l'appeler, il faut le faire explicitement. Donc, c'est justement ce qu'on va faire. Il nous faut cette opération-là. C'est-à-dire, il faut indiquer comme quoi j'appelle la méthode. C'est-à-dire, j'intercepte l'appel, mais j'appelle la méthode. Mais tout ça se fait au niveau du bytecode. C'est-à-dire, ce que je vous montre là, peut-être, ça donne l'impression que c'est un peu dynamique. Mais pour aspect G, c'est plutôt le bytecode qui va être inséré dans l'application. C'est votre application qui sera changée. Donc, ça veut dire que si vous utilisez ici around, ici, donc là, cette opération, il faut dire, voilà, j'exécute la méthode. Alors, pour exécuter la méthode, vous avez besoin de... Alors, en fait, ici, donc, je suis en train de mélanger la syntaxe, la syntaxe, la syntaxe classe et la syntaxe aspect G. Alors, en fait, dans la syntaxe aspect G, comme vous le constatez, en fait, je n'ai pas... J'appelle directement la méthode proceed comme ça. Alors, cette méthode proceed, c'est elle qui va faire appel à... C'est-à-dire, à la méthode. Comme vous le constatez, maintenant, quand vous exécutez, je vois bien. Before, je vois After. Maintenant, la méthode, elle est appelée. Donc, c'est-à-dire, ici, je ne co-circute pas l'application, mais j'appelle quand même l'application. Donc, ça, c'est la différence en quelque sorte. Vous voyez, donc, Before, quand vous utilisez Before, After, donc, ça veut dire que vous êtes en train d'entourer votre appel avec un traitement Before et un traitement Après. Mais la méthode, elle est quand même appelée, toujours. On n'a pas le contrôle sur l'appel de la méthode ciblée. Mais, par contre, avec Around, vous avez ici, donc, vous pouvez faire quelque chose avant. Vous pouvez décider, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez appeler la méthode. La méthode, elle est appelée et il retourne un objet de type object. Généralement, la méthode, la méthode Proceed, il retourne, il reçoit des paramètres, mais en même temps, il peut retourner. C'est-à-dire, la méthode Proceed, il peut recevoir des paramètres, ça dépend de la syntaxe de la méthode, mais également, il retourne un résultat. Et ce résultat-là, la même chose, on peut le changer, on peut modifier le résultat pour le placer peut-être dans un cache. On va voir des exemples de l'application. Mais pour le moment, je vous montre juste le principe de base. Et après, on va regarder un exemple plus pratique. Est-ce que c'est clair ? Alors, en fait, si la méthode retourne quelque chose, si la méthode retourne un résultat, ici, au lieu de mettre void, tout simplement, vous mettez le type retourné. Par exemple, si vous mettez object, là, il faut laisser, c'est-à-dire, la méthode Proceed retourne un objet de type object. Alors, du moment que ici, donc, j'ai un void, donc, ça veut dire que ma méthode ne retourne rien. Bon, ça, c'est juste pour le savoir. Alors, bref, donc, ça, c'est le premier test à faire. Donc, ça, c'est un simple aspect qui est basé sur aspect J syntaxe. Alors, maintenant, je vais créer un deuxième aspect, mais qui, cette fois-ci, avec la syntaxe classe. C'est celle que nous allons beaucoup utiliser parce qu'il faut le dire. Bon, la syntaxe pour quelqu'un qui a l'habitude de faire la programmation orientée objet, pour se familier avec la syntaxe aspect J, c'est quand même parfois un peu lourd. Donc, c'est la raison pour laquelle aspect J a, par la suite, créé une deuxième façon de faire. C'est que vous créez un aspect que je vais appeler second aspect. Cette fois-ci, avec la syntaxe classe, avec la notation aspect. Et comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, ça a l'air quelque chose de familier. Donc, finalement, un aspect, c'est une classe, tout simplement, que vous créez. Et dans cet aspect-là, vous pouvez créer des méthodes. Alors, par exemple, je vais créer une méthode, je vais créer donc des .4. Alors, un .4, c'est une méthode, par exemple, PC1. Mais pour que ce soit un .4, et bien, tout simplement, vous utilisez la notation .4. Et quand vous utilisez .4, vous avez donc, c'est une chaîne de caractères, value. Et vous spécifiez, donc, voilà, execution. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, on va utiliser. Donc, vous avez execution et on peut utiliser, donc, voilà, comme tout à l'heure, étoile. Donc, le package test.application.main, etc. Bon, ça, vous pouvez laisser comme ça. Comme vous pouvez également écrire directement la syntaxe public. Si vous visez une méthode particulière, public static void main. Et directement, vous spécifiez, donc, la liste des arguments, comme ça. String, qui reçoit. Bon, là, vous ciblez directement la méthode. Voilà, donc, en fait, au niveau syntaxique, donc, vous voyez, ici, donc, je vais utiliser, donc, comme tout à l'heure, ici, la même méthode application. Au lieu de mettre application, je peux mettre étoile, quelle que soit la classe. Ce qui m'intéresse, c'est la méthode main. Et ici, donc, dans la méthode main, il ne faut pas se tromper des parenthèses, parce que là, il y a pas mal de parenthèses ici. Quelques soient les paramètres. Bon. Alors, ça, c'est 1.4. Donc, vous voyez, donc, 1.4, c'est tout simplement, c'est, ben, c'est une, c'est, voilà, c'est... Vous pouvez faire 1.4, vous lui donnez un nom, c'est une méthode. Et après, vous utilisez l'annotation .4. Alors, après, vous utilisez les codes advice. Alors, pour utiliser les codes advice, alors, comme je disais, donc, vous pouvez utiliser, donc, void. Par exemple, je vais l'appeler before, ce que je veux exécuter, before main. Et pour, justement, que ce soit un code advice, donc, je vais lui associer l'annotation before. Et dans before, vous utilisez, donc, le, voilà, le .4 PC1. Alors, il se trouve qu'ici, en fait, parce que nous utilisons les DE dans lesquels il y a le plugin Spring AOP qui est installé. Mais il se trouve que Spring AOP, lui, il vous donne, voilà, c'est-à-dire, il vous donne un environnement qui compile un petit peu ces syntaxes-là. Mais en même temps, c'est très important quand vous appliquez un, plutôt, un .4 before ici. Vous auriez qu'à dire, en fait, il y a un symbole qui vous indique que ce .4-là, il s'applique à une méthode. Donc, si vous cliquez sur ça, il vous donne quelle est la méthode qui est, on va dire, ciblée. Alors, si vous cliquez dessus, vous voyez, donc, il vous dit que, vous voyez, il vous dit que la méthode main, il est sujet d'un aspect. D'ailleurs, vous voyez ici, voilà un autre indicateur qui vous indique comme quoi la méthode main, elle est visée par un aspect. Ça veut dire que, donc, vous pouvez, la même chose, cliquer sur ça et vous retournez vers l'aspect. C'est quand même sympathique avec Spring AOP, c'est-à-dire ce plugin de Spring qui vous permet de faire ça. Alors, si vous travaillez dans Eclipse, la même chose, le plugin, il vous indique ça. Il vous indique dans votre code les indicateurs comme quoi, ici, il y a un aspect qui va, il y a un code advice qui va insérer du code. Alors, ici, donc, je fais la même chose. Donc, before, donc, je vais afficher un message ici. Alors, je vais utiliser, donc, juste quelques étoiles. Ça, c'est before, after, alors si, ici, syntaxe, classe, classe, syntaxe. Alors, Zacharie, c'est quoi ce retard ? Alors, donc, ici, before main, donc, Zacharie, tu m'écris un message pour voir pourquoi tu es venu tellement en retard. Ça fait quand même presque une heure, plus d'une heure. Alors, donc, vous voyez, donc, ici, ça, c'est classe syntaxe. Alors, je fais la même chose pour after. Donc, je vais utiliser la notation after et c'est 1. La méthode, je vais l'appeler after. Et là, c'est after, classe syntaxe. Vous voyez, donc, ici, j'enregistre. Alors, là, j'ai deux aspects. J'ai un premier aspect, c'est, on va dire, c'est l'aspect, c'est l'aspect, aspect que j'ai syntaxe. Et j'ai un deuxième aspect qui fait presque la même chose, c'est-à-dire en utilisant plutôt la classe syntaxe. Alors, plutôt, donc, je crois que d'une manière générale, on va préférer utiliser, donc, c'est-à-dire la classe syntaxe avec les annotations, parce que, généralement, c'est une habitude, pratiquement, d'entendre les langages de programmation. Alors, maintenant, si j'exécute l'application, je vais voir qu'en fait, il y a deux aspects qui vont s'appliquer à la méthode main. Et la preuve, c'est que dans le résultat, je vois bien, ici, quand j'exécute, je vois mon message from main, mais qui est enveloppé par, vous avez d'abord, before main aspect with class syntaxe. Ensuite, il y a before main aspect j syntaxe. Et après, j'ai la méthode qui s'exécute. Et ensuite, j'ai, donc, le after et after. Bon. Alors, ici, donc, il est le premier, vous voyez, donc, ici, dans l'ordre, il se trouve que, donc, ici, on est dans cette situation-là. C'est que nous avons deux aspects. Nous avons la JVM. Nous avons notre application qui est déjà créée. Vous voyez, donc, l'avantage ici, donc, c'est que nous sommes bien en train de modifier le comportement de l'application sans toucher le code source. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ici, donc, j'ai first aspect. Alors, first aspect, ici, qu'est-ce qui va être, si vous voulez, qu'est-ce qui va intercepter, qu'est-ce qui va être placé avant l'autre. C'est-à-dire, watch first, la before. Alors, comme vous voyez ici, donc, celui qui est placé avant, c'est-à-dire class syntaxe, ici. Second aspect. Et ça, c'est first aspect. Donc, ici, donc, j'ai second aspect. First aspect. J'ai first aspect. Donc, c'est-à-dire dans la méthode main, parce que pour moi, c'est la méthode main, dans la méthode main, c'est ça. Donc, c'est-à-dire comme si l'outil sort d'aspect, c'est-à-dire qu'avant l'exécution de la méthode main, ben, ici, il va mettre du code avant. Il va mettre du code ici. Donc, ça, c'est un point, un joint point. Vous avez un joint point là, vous avez un joint point. Before, after. Bon, ça, c'est au niveau du bytecode, c'est ce qu'il va faire. Il va injecter du code. Donc, ça, c'est le premier aspect. Before, ça, c'est le deuxième aspect. Là, c'est le premier aspect. Et ça, c'est le deuxième aspect. Donc, ça veut dire que logiquement, si on nous montre ce forme de proxy, ce qui va se passer, c'est ça. C'est que le premier va intercepter l'appel. Donc, ici, il va faire before. Ensuite, il laisse passer l'appel qui va être intercepté encore par le deuxième aspect. Lui, il va faire before. Et après, la méthode, il est appelé. Bon, là, c'est pas commenté. Alors, ici, donc, il fait appel à la méthode. Et la méthode va retourner le résultat. Et là, je vois after. Qui va retourner le résultat. Et ici, j'ai encore after. Et j'ai le résultat. Donc, ce qui explique, vous avez ici before, before, before d'abord. Ensuite, la méthode main qui s'exécute. Ensuite, il y a after. Et après, vous avez after. Bon, après l'ordre d'application des aspects, ça, c'est en fait le tisseur d'aspects. Généralement, quand vous tissez, quand vous compilez l'application, vous la compilez avec plusieurs aspects. C'est-à-dire, vous lui transmettez au moment de la compilation plusieurs aspects. Et l'ordre, c'est en fonction de l'ordre d'appel. C'est-à-dire, quand vous appelez, first, je compile la classe avec first aspect. Ensuite, second aspect. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend d'abord le premier aspect, il va le tisser. Ensuite, il prend le deuxième, il le tisse. Donc, ça, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Donc, alors, bon, en principe, si vous ne spécifiez pas, alors le compilateur, il va utiliser l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, il va faire ça dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, en principe, qu'est-ce qu'il va appliquer en premier lieu ? Donc, first aspect. Donc, j'ai ici l'application. J'ai la méthode main, ici. Ici, vous avez, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va d'abord, le premier, par ordre alphabétique, normalement, first aspect, le premier, c'est f. Second aspect, c'est le deuxième. Donc, ça veut dire qu'il va mettre, il va mettre avant, ça, c'est first aspect, fa, first aspect. Et après, after, il met first aspect, au début. Donc, là, il applique le premier. C'est-à-dire, il injecte le bytecode du premier. Et après, après, par la suite, il va injecter le bytecode du deuxième. Mais où est-ce qu'il va injecter le bytecode du deuxième ? Eh bien, tout simplement, eh bien, il va l'injecter before main. Parce qu'en fait, il se trouve que là, vous avez main, mais là, vous avez du code. Donc, ça veut dire, encore, il va l'injecter ici. Before. C'est-à-dire, ici, vous avez second aspect. Et before main, c'est ici. Second aspect. Second aspect. Donc, ce qui explique, ici, c'est cet aspect, la first aspect. Second aspect, first aspect, qui est le premier qui s'exécute. C'est le first aspect, first aspect, ensuite second aspect. Non, c'est l'inverse. Je corrige. Bon, je suis juste en train de... C'est vrai qu'il faut dire, je n'ai pas... C'est-à-dire, ce petit détail-là. Donc, je suis juste en train d'un petit peu d'analyser. Mais je n'ai pas lu ça quelque part. Mais juste dans la logique des choses, c'est... Il faut quand même avoir une réponse claire. Donc, ici, quand il insère ça, c'est-à-dire, c'est comme si ce code, la first aspect, fait partie de la méthode main. Et après, ici, il va insérer, donc, pour lui, tout ça, c'est main. Donc, il fait second aspect, ici. Et là, il met second aspect. Donc, ce qui explique que second aspect s'exécute, voilà, d'abord... Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le bytecode. Donc, vous avez... Before, second aspect. Before, first aspect. Main. Before, first aspect. E, before. After, du tout. After et after. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Je suis en train de couper, là, et j'insère du code, du bytecode. Et je suis en train, ensuite, de couper, là, de faire une coupure, et j'insère encore du bytecode. Alors, c'est bien ça, donc, euh... AspectJ qui fait ça. Donc, euh... Comme vous venez le voir, euh... AspectJ, donc, c'est un tisseur d'aspect, euh... Euh... Qui permet, donc, euh... Qui permet, donc, de... Voilà, de faire cette opération. Et pour faire cela, donc, ne... Vous avez, donc, deux syntaxes, euh... Deux manières de faire. Donc, vous avez, euh... Donc, soit, aspectJ syntaxe, euh... Et classe syntaxe. Alors, si vous... Par contre, si vous voulez... Dans la classe syntaxe, si vous voulez utiliser, euh... L'événement, euh... Alors, vous allez utiliser, donc, public, euh... Void. Donc, c'est... Round, par exemple, main. Autour de la méthode main. Ben, la même chose. Donc, ici, vous... Vous dites, euh... Before. Je fais un before. Et je fais un after. Mais entre les deux, il faut exécuter la méthode. Exécuter la méthode main. Parce que là, on l'a intercepté ici. Alors, pour créer un... Un... Plutôt un événement de type around, On va utiliser, donc, la notation around. La même chose, donc, euh... Ici, on va utiliser PC1. C'est-à-dire, le même .4. Ici, toujours .4. PC1, pour nous, c'est... C'est la méthode main. Ben, après, on peut cibler beaucoup de méthodes, etc. Donc, c'est ça, d'ailleurs, l'avantage. Qu'on va voir dans l'exemple. Alors, maintenant, par contre, ici, si vous voulez mettre ça... Ben, vous pouvez pas faire comme on a fait tout à l'heure. Proceed, comme ça. Ben, ça n'a pas de sens parce que ça, c'est l'orienté objet. Donc, cette méthode-là, il est où ? Donc, ça veut dire qu'il va falloir la déclarer en tant qu'attribut de la méthode, ici. Donc, c'est pour cela. Tout à l'heure, je cherchais. Donc, vous allez déclarer ProceedingJointPoint. Alors, en fait, vous avez beaucoup d'objets, en fait, de types que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez ProceedingJointPoint qui permet, justement, qui contient la méthode Proceed. Oui, donc, Proceed, donc, c'est une méthode que vous appelez. C'est-à-dire, là, j'appelle la méthode Proceed. Alors, si vous l'ignorez, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ce qui va se passer, c'est que vous allez... Voilà, la méthode. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que la méthode ne va pas s'exécuter. Mais regardez bien. C'est un peu... Il y a quelque chose dans la syntaxe qui cloche. Alors, ici, After. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Circular. Voilà. Advice. Je suis en train d'appliquer. Oui, c'est normal parce que là, dans le second aspect, je vais, je vais ici... Parce qu'il faut faire attention parce que quand vous utilisez Before, After et Around, vous allez tomber dans ce qu'on appelle un Advice circulaire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a Before qui va appeler Around, Around... Donc, ça, vous rentrez. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Généralement, quand vous choisissez donc soit Before, After, pour pouvoir envelopper l'appel, ou tout simplement, vous utilisez Around parce que Around, généralement, il va remplacer les deux. C'est-à-dire, Before et After. Donc, ce qui fait, je vais mettre là un commentaire. Donc, cette partie-là, je vais la mettre en commentaire. Alors, si vous exécutez, donc, vous allez voir ici, donc, en fait, on intercepte. Mais, comme vous remarquez, vous avez ici, il y a Before, Before, After, After, mais la méthode main ne s'est pas exécutée. Alors, ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Proceed. Alors, quand vous appelez Proceed, vous avez besoin de faire un TryCatch obligatoire. Il faut faire un CacheThroughable. Donc, soit TryCache ou bien Trous. Donc, vous ajoutez tout simplement à la méthode, ici, TrousThroughable. Voilà. Et on exécute. Et là, vous allez avoir le même résultat que tout à l'heure, ici. Voilà. Ici, donc, la méthode main s'exécute bien, pas de problème. Voilà. Alors, ça, c'est le début. Alors, à mon avis, bon, avec ça, donc, déjà, on peut commencer à comprendre, c'est-à-dire, comment utiliser AspectJ dans ces deux syntaxes, à savoir, donc, AspectJ syntaxe et classe syntaxe, c'est-à-dire en utilisant les annotations. Monsieur. Oui. Oui. Monsieur, pourquoi on voit dans le redondance de déformer une forme ? Pourquoi ? Dans le console, on voit la redondance de la répétition de l'affichage. Ici ? Oui. Alors, ça, c'est before main, AspectJ syntaxe. Et before main, classe syntaxe. Parce qu'en fait, j'applique ici deux aspects. Voilà le premier aspect. Parce qu'en fait, j'ai deux aspects. D'accord ? Ça, c'est before. Donc, ça, c'est AspectJ syntaxe. Et ça, c'est AspectJ syntaxe. Et l'autre, c'est classe syntaxe. Donc, c'est juste, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, vous avez, en fait, deux aspects. D'accord ? Oui, monsieur. Je vais te faire aussi. Est-ce que c'est clair ? Si on ne peut pas définir un ordre, on ne peut pas définir un autre. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas définir l'ordre que vous voulez ? Alors, qu'imagine que la compilation, quand vous avez beaucoup d'aspects, c'est-à-dire que vous pouvez, la compilation spécifiée, je n'en vois l'ordre, les aspects que vous voulez, c'est-à-dire utiliser. Parce qu'en fait, syntaxiquement parlant, quand vous compilez, c'est quand vous compilez, vous utilisez donc la syntaxe, en principe, vous utilisez, c'est en quelque sorte, si vous voulez le faire sur ligne de commande, c'est plus simple de comprendre. Parce que le compilateur, qu'est-ce qu'il fait ? Vous utilisez Java C, moins Java Agent, comme ça, quelque chose comme ça. Et après, vous utilisez donc Agent. Et là, vous spécifiez donc Aspect JTool. Il faut montrer le chemin Aspect JTool, Tool.jar, comme ça, quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment la syntaxe correcte, mais c'est l'idée. Et après, vous dites, moi, les aspects. Je vais appliquer First Aspect, espace, et après, par la suite, je pense, il y a l'option moins Aspect, etc. Et après, je peux spécifier Second Aspect, la syntaxe, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous compilez, vous compilez avec l'agent Aspect J, et quand vous compilez, qu'est-ce qu'il fait ? Quand Aspect J, quand il va faire le tissage, il prend cet ordre-là. D'accord ? Il va tisser d'abord celui-là, ensuite il va tisser l'autre, etc. Ok ? Oui. Alors ici, donc, après, parce que si on développe l'application, qui utilise des aspects, ça ne va être pas racisé, pas ? Oui, mais il y a Myven, parce qu'en fait, ici, donc, là, je vous montre, maintenant, il faut comprendre. Mais quand vous utilisez Myven, c'est que vous avez Pomme XML, vous avez les plugins que vous allez utiliser, le plugin Aspect J, dans lequel vous pouvez spécifier les choses que vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire, dans la logique des choses, on ne fait pas ça sur ligne de commande, comme ça. Tout doit être automatisé. Mais, bien sûr, il faut comprendre le principe. Oui, je ne sais pas. Ok. Voilà. Alors, maintenant, donc, voilà le principe de base. Alors, maintenant, on va voir un exemple d'application pour montrer un peu l'intérêt de tout ça. Alors, l'exemple d'application qu'on va créer. Alors, voilà l'exemple d'application qu'on va créer. Ok. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Oui, c'est celui-là. Ok. 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 Ok.